jean-louis fournier bonsoir c'est un honneur de vous avoir j'ai relu où on va papa il ya à peu près quelques heures et ça n'a pas pris une ride donc en effet vous êtes un génie des mots et confirme tout à fait tout à fait jean-louis et donc c'est un véritable plaisir de vous recevoir ce soir et merci à jérôme qui a pu qui a pu rendre ça possible c'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir on va peut-être commencer peut-être jean-louis par par présenter par vous présenter en tant que tel comment en êtes-vous venu à l'écriture est ce que pour vous l'écriture est quelque chose qui résonne en vous depuis tant d'années que vous ne pouvez pas résister à écrire tous les jours ou au contraire l'écriture l'écriture est elle pour vous une sorte de de nécessité si vous voulez depuis que je suis gosse j'étais j'avais des notes très médiocre dans toutes les matières sauf en français parce que j'aimais bien écrire je trouvais qu'écrire c'était passionnant et j'essayais de faire déjà des belles phrases qu'on lisait quelques fois en classe puis j'étais très fier ça me valorisait et puis après j'ai continué à faire des phrases mes rédactions sont devenues un peu plus longues elles font 200 pages mais je continue à faire des belles rédactions pour avoir des bonnes notes et pas seulement les bonnes notes pour avoir aussi le si vous voulez les gens les gens qui aiment bien votre livre vous avez l'impression qu'ils vous aiment un petit peu vous aussi partage est ce que vous avez besoin de cette de cet amour quotidien des lecteurs qui n'en a pas besoin mon cher amour est ce qu'on n'est pas tous sur terre pour essayer de se faire aimer bien sûr que j'en ai besoin ça me rassure quand quelqu'un me dit t'as créé à mon bouquin je me dis tiens je suis pas nul j'ai bien fait de venir sur terre il ya des gens qui me disent récemment j'ai reçu une lettre du canada une vieille dame qui avait perdu son mari et elle avait lu elle avait lu meuf le livre que j'ai écrit sur la perte de ma femme elle m'a dit monsieur fournier vous m'avez sauvé la vie je suis vachement content quand j'entends ça tiens j'ai bien fait de venir sur terre en effet alors vous revenez avec un livre sur la cause animale merci qui merci mon chien pourquoi ce livre on connaît votre amour pour les animaux mais justement pourquoi en avoir avoir voulu faire une sorte de plaidoyer sur papier parce que j'avais d'abord fait j'ai déjà fait un livre qui s'appelle fait apprendre la politesse petit con c'était pour les gosses c'était leur apprendre la politesse et parce que je pense que la politesse c'est vachement important que c'est ça c'est de l'huile dans les rouages de la société c'est très très important et les enfants il faut pas qu'ils pensent que la politesse c'est quelque chose de ridicule c'est pas ridicule d'être poli on est plus ridicule quand on est impoli je pense et ça c'est très très important et puis et en ayant fait un livre sur le savoir-vivre je me suis dit tiens il ya des écoles et il faut quand on est gosse on nous apprend dire merci tout le temps toute la journée il faut dire merci merci madame merci monsieur merci merci monsieur l'abbé merci bon dieu merci enfin tout dire merci on dit merci et quand on dit pas merci on se fait engueuler et quand on dit merci tout court on dit merci mon chien comme si c'était impoli et comme si c'était absurde de dire merci mon chien et je me suis dit c'est pas si absurde que ça de dire merci mon chien il ya plein de raisons de dire merci pas seulement aux chiens mais aux animaux et on prend jamais à dire merci aux amis pourtant je sais qu'il nous amène des tas de choses et je prends l'exemple quand une poule pond un oeuf elle est vachement contente elle est fière il y a un type qui arrive il prend l'oeuf il se casse il casse l'oeuf aussi et il dit même pas merci ma poule ben je trouve ça pas bien je trouve que c'est vachement important et moi je souhaiterais pour un restaurant par exemple qui s'appellerait merci ma poule et sur le menu ce serait marqué chaque fois que vous mangez une omelette ou un oeuf mollet vous devez dire merci ma poule ça créerait une ambiance voilà c'est ça si vous laissez c'est humoristique mais c'est pas seulement humoristique je pense que les animaux ont grand service à l'humanité par leur beauté par leur leur placidité ils sont des régulateurs de l'existence les gens tout seuls qui s'emmerdent quand ils ont une bête leur vie commence à avoir un sens quand vous avez un achat qui a faim le matin ça vous oblige à vous lever il ya des gens qu'ils se lèveraient pas qui resteraient comme ça on dit c'est des cd des personnages qui nous oblige à vivre à nous inscrire dans la vie ils sont tellement beau ils sont doux touchés c'est vrai que vous disiez que c'est humoristique mais pas que mais en effet tous vos ouvrages traduisent cela c'est à dire que votre humour permet d'aborder des thèmes qui sont pas toujours faciles que ce soit vos enfants votre femme ou tout simplement la cause animale c'est là où vous arrivez à vous détacher de du monde éditorial qui nous entoure avec cet humour là comment comment arrivez vous justement à définir cet humour là sans jamais dépasser des limites indécentes si vous voulez c'était un peu une chance que d'avoir de l'humour mais en même temps c'est une espèce de parade à la c'est insupportable c'est à dire que quand on a c'est un antalgique l'humour c'est une façon de se soigner quand ça va mal l'humour ça aide à tenir la tête la tête hors de l'eau et pourquoi j'ai des idées des idées un peu saugrenues c'est que j'ai l'impression que j'ai dans ma tête c'est très mal rangé c'est un bric à brac inimaginable et les choses les gens sérieux ont des têtes bien rangées comme leur bureau tout est classé moi dans ma tête rien n'est classé tout est en vrac c'est un bric à brac énorme et donc il se trouve que dans ma tête se trouvent des choses qui ne devraient pas être côte à côte je vais vous prendre l'exemple par exemple j'ai fait l'histoire d'un oiseau qui a le vertige et bien c'est une idée qui m'est venue parce que dans ma tête l'oiseau il était à côté de vertige ce qui dans les têtes habituelles le vertige il est mis dans les maladies dans les obsessions et l'oiseau il est mis dans les animaux moi tout ça est ensemble et le fait que ce soit ensemble ça me donne des idées j'ai fait un oiseau qui a le vertige je trouvais que c'était rigolo un oiseau qui a le vertige c'est pas de peau cela dit pour un oiseau d'avoir un vertige dans le dans votre dernier roman d'ailleurs justement par rapport à ça le fait que vos idées soient entre guillemets désordonnées est-ce que c'est pour cela que votre que tous vos livres quasiment tous ont un format plutôt court avec justement une force des livres parce que j'ai l'impression d'être à côté de d'un monument je ne vais jamais pouvoir escalader je suis à côté des falaises des trottats quand je suis à côté d'un gros livre dans un grand tunnel dont je vais pas réussir à sortir je vais rester étouffé dedans et je vais pas voir la lumière de l'autre côté j'aime pas les gros livres j'aime bien les livres légers on voit clair à travers puis j'aime bien les j'aime bien ce qui est court je trouve qu'actuellement on est on est envahi partout il ya trop de choses il ya trop de pages dans les livres je trouve que c'est j'aime bien la simplicité j'aime pas le trop j'ai fait un livre qui s'appelle trop parce que trop c'est trop je me rappelle justement dans celui ci vous avez un dialogue avec avec votre chatte art déco pourquoi ce nom déjà et justement pour la raison que les arts déco quand ils sont apparus les premières oeuvres ça devait être en 1930 ou 34 oui enfin dans ces eaux là et les les premières il ya eu des d'étoiles des panneaux qui étaient qui utilisaient du blanc et du noir simplement c'était assez nouveau d'ailleurs ça dans la déco et ma chatte est blanche avec des taches noires donc art déco lui va comme un go pour ça qu'elle s'appelle art déco elle est très fière et alors pourquoi avoir utilisé ce procédé là de s'adresser à elle est ce que c'est une sorte d'intimité avec elle que vous voulez j'adore faire parler des animaux je pense que les animaux ne disent disent rien mais ils n'en pensent pas moins je pense qu'ils ont une pensée qui est quelque chose et j'aime bien et j'ai fait d'ailleurs dans ma carrière de réalisateur j'ai écrit des dessins animés j'ai fait notamment la noire haute c'est une vache qui téléphone à son vétérinaire je fais à nos aucun vertige j'aime bien faire parler les bêtes je ne parle pas dans la réalité mais moi je leur invente un langage parce que j'ai l'impression qu'ils ont des choses à nous dire ils les disent avec les yeux avec des attitudes pas avec des mots est ce qu'on peut peut-être déjà commencé par aller par lire un petit extrait jean louis certes certes on dit jamais merci aux animaux pourtant on devrait ils enchantent le ciel la mer et la terre sans les animaux il n'y aurait pas de paradis terrestre il ne mérite pas l'ingratitude des hommes ils méritent leur reconnaissance alors comme ils ne demandent jamais on va leur dire merci merci j'en ai merci qu'on n'a jamais dit tout d'un coup je vais les envahir avec des merci je vais découvrir de merci merci aux oiseaux qui chantent merci à cette nature formidable qui nous rend la vie un peu supportable dans l'ouvrage il ya beaucoup de citations d'auteurs pourquoi ce choix là pourquoi les avoir intégrés au dialogue avec les gens disent des choses intelligentes j'ai des choses que je pense aussi j'aime bien les cités il ya kundera par exemple qui parle de qu'est ce qu'il ya d'autre dedans oui il ya pas mal de choses il ya peut-être une petite phrase de des proches parce que je peux jamais oublier mon ami des proches dedans et j'aime bien mettre des phrases comme ça je trouve que c'est si vous voulez ça apprend ça fait connaître aux gens des auteurs il ya christian baubin par exemple qui est un écrivain tout à fait intéressant là il ya une petite phrase de christian baubin il ya des gens peut-être qu'ils ne connaissent pas baubin là c'est une occasion de connaître george george elliot par exemple un auteur anglais qu'est ce que j'ai d'autre oui j'ai pas mal de choses j'aime bien mais des petites citations pas trop longues mais surtout qu'il ya des citations qui sont très belles est ce que ce sont des influences pour vous à chaque fois est ce que ce sont des auteurs qui ont compté un petit peu c'est des gens qui oui on y en a certains je connais pas très bien mais ils ont écrit des une phrase qui m'intéresse voilà très belle phrase c'est ça j'aime bien les petites phrases par rapport au fait on en parlait tout à l'heure justement mais je ferai bien attention aujourd'hui à ne pas prononcer le mot bête pour qualifier un animal sur par rapport voilà donc justement j'aimerais qu'on en parle justement de cette de cet abus de langage et c'est si vous voulez j'ai fait une pétition à l'académie française aidé par tous les animaux de la terre qui m'ont tenu pour demander à ce que on arrête d'appeler les animaux bêtes il ya un truc qui s'éclaire sur l'ordinateur va exploser peut-être cette réunion a été mise à niveau par l'animateur oui c'est bon bon voilà oui on parlait des pétitions c'était c'est épouvantable que on a appelé les animaux bêtes et que ce mot bête sert en même temps pour dire crétin vraiment faut mettre le haut là là dessus faut c'est comme si on disait humain et crétin on pourrait indifféremment utiliser humain à la place de crétin ou crétin à la place d'humain c'est très choquant pour les animaux et donc j'ai fait une pétition on arrête d'appeler que le mot bête soit un adjectif péjoratif parce que c'est pas je sais pas c'est c'est comme par exemple vous entendez des gens qui vous disent il a l'air bête mais dites donc moi j'aimerais bien voir l'air d'un tigre ou l'air d'un aigle ou l'aigle de toutes ces sublimes animaux pas qu'ils soient vraiment moche justement cette lettre à eric hors sénat elle est réelle bien sûr et la réponse la réponse non bien sûr tout ce qui est réel tout ce qui est là dedans est réel bien sûr il a beaucoup d'amour la réponse de l'académie par contre est purement inventé de votre part un petit peu oui ça me rassure c'était pas trop leur style c'est pour ça carine bonjour tout le monde bonjour jean-louis fournier alors on t'entend pas très bien ouais c'est bon là vous m'entendez mieux pardon voilà donc je reprends bonjour tout le monde bonjour bonjour jean-louis vous faites un peu partie de ma vie depuis mon adolescence et je voulais justement rebondir sur sur les animaux vous avez moi je vous ai connus et vous avez un peu commencé avec la noire ode on en parlait tout à l'heure aujourd'hui une espèce de boucle en fait un espèce de cercle vous repartez sur les animaux après avoir parlé à parler des hommes de la solitude de la mort de la tristesse de l'absence est-ce que c'était une suite logique que vous aviez pas encore vous aviez besoin de boucler ça pour justement peut-être parler différemment des hommes après ou est-ce que voilà ça s'est imposé doucement les animaux ont toujours été là dans votre vie et il y a une comme une nécessité justement de revenir vers vers verser verser pas si j'ai pas arrivé un petit peu par hasard et puis c'est vrai on est dans une époque où j'ai l'impression qu'on commence à découvrir les animaux à voir que ce sont pas des bêtes et que ce sont pas nous sommes pas les maîtres et les animaux des esclaves on commence à parler de la souffrance animale on commence à parler tout ça et c'est ça qui m'a touché parce que moi j'ai eu j'ai été fermier dans ma vie dans ma première vie j'ai j'ai j'étais pendant deux ans j'ai eu une ferme j'avais 70 vaches et j'allais souvent les tables et je regardais les vaches et c'est génial de regarder les vaches elles ont des grands yeux elles sont apaisantes elles sont calmes puis je suis fasciné par le monde animal le monde parce que les humains par moment ils fatiguent ils sont bavards ils sont on peut pas toujours les croire les animaux ils racontent pas de blagues ils mentent pas les animaux ils manquent pas parce qu'il faut des mots pour mentir ils n'ont pas de mots donc ils ne manquent pas et ça c'est les animaux pour moi c'est et puis surtout je les trouve très beaux je trouve qu'ils sont souvent plus beau que nous et les regarder les petits chats les petits chiens ça c'est adorable et puis oui ils amènent de la fantaisie en plus dans la vie les hommes sont sérieux pas sérieux je crois sérieux surtout les animaux mais mais ils ont quelque chose ils ont une pesanteur profondeur qui me qui m'intéresse beaucoup et puis ils me touchent beaucoup et ils sont très doux touchés en général notamment à déco est-ce qu'est ce qu'ils amènent pas un peu plus d'humanité en fait ça me fait toujours ça me fait toujours penser à justement à la fin quand j'ai commencé à lire votre dernier roman j'ai immédiatement repensé à la phrase de des proches alors je suis pas allé assez loin dans le livre peut-être que vous la reprenez mais il y a plus d'humanité dans l'oeil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de le pen quand il remue de l'oeil et c'est venu un peu en écho et effectivement les animaux au delà de tout ce qu'ils amènent je trouve qu'ils voient à savoir si effectivement c'était pour mettre en avant ce manque d'humanité qui 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 est un peu de courant en ce moment les animaux ne se plaignent pas les hommes passent leur vie à se plaindre on n'est jamais content on n'est jamais content les animaux ils se plaignent pas ils sont vraiment temps ils n'ont pas toujours des vies formidables la regarder la vie des ânes tout ce qu'on leur fout sur le dos plus des coups de bâton qu'ils avancent on n'est pas pas toujours très charmant et puis ils ne se plaignent pas moi moi je suis bouleversé quand je vois un chien d'aveugle chaque fois je les regarde les chiens d'aveugle et je suis sidéré ils sont sérieux ils s'occupent pas d'eux ils regardent leur maître je trouve ça exceptionnel et je suis sûr que s'il y avait si on mettait un biftec devant un chien d'aveugle qui est en train de convivre son maître et ben il ne mangerait pas le biftec parce qu'il s'occupe d'abord de son maître et si une jolie chienne venait faire du gringue au chien et ben je suis sûr que le chien même si la jolie chienne lui plaît il va passer son chemin parce qu'il s'occupe de son maître et ça je trouve ça génial on n'a pas ça on n'a pas des dévouements pareils peut-être dans l'humanité on en a moins c'est c'est extraordinaire puis fait ça à l'oeil en plus ça c'est pas mal bénévole je sais pas si laurent est à côté s'il peut nous nous parler de son travail avec jean louis justement comment est-on éditeur de jean louis je crois que ça fait quelques temps qu'il est votre éditeur d'ailleurs comment jour est né votre relation bonjour laurent et bien finalement c'est le troisième livre que nous que nous faisons ensemble on avait fait il ya des années mouchons nos morveux je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent mais qui était un livre hilarant ou vraiment jean louis disait totalement le fond de sa pensée sur nos enfants qui souvent nous exaspère et on n'ose pas leur dire après on a fait je ne suis pas seul à être seul qui était son précédent bouquin et moi je pensais qu'en entendant la question de l'un d'entre vous tout à l'heure que en fin de compte quand il écrivait je ne suis pas seul à être seul il s'est rendu compte aussi de la présence de son chat peut-être à côté et c'est là où je me mets à sa place je me mets dans sa tête et c'est là peut-être qu'il a qu'il a eu envie et qu'il a pris conscience de ce de cette intimité qu'il entretient avec avec les avec les animaux alors la façon de travailler avec jean louis elle est merveilleuse parce que jean louis comme ça il peut paraître un peu un peu rude un peu bougon un peu ce qu'on aime comme ça et tout mais d'italien laurent laurent pardon est ce que vous pouvez juste vous mettre au centre de la la fenêtre voilà super voilà génial d'une certaine façon dans toujours dans son expression qu'elle soit écrite ou orale il y a cette espèce de fond profond de tendresse et de vérité dans ce qu'il dit je veux dire que c'est ce qui est merveilleux c'est qu'on sent que ces mots sont pesés vraiment à tout instant et je dirais pas qu'il est économe de ces mots mais je veux dire il n'a pas envie de les gâcher il a envie de les trouver juste il a envie que les personnes qui l'écoutent soient touchées par la la précision de ce qu'il raconte et pas la peine de de les gâcher et donc ce que c'est ça qui est merveilleux avec une dans son travail c'est qu'en vérité il teste un peu sur son éditeur sur son entourage sur les gens qui l'aiment et qui l'accompagnent toutes ces tous ces mots qui sont pas des aphorismes à la chant fort ou c'est pas la voltaire etc mais qui sont finalement des espèces de d'éclairs poétiques qui sont finalement le jaillissement de notre tendresse intérieure qui est au fond de nous et que nous on a du mal à exprimer parce qu'on a moins l'usage des mots et que lui s'est exprimé de façon merveilleuse et concise c'est beau d'être concis voilà mon plaisir de travailler avec lui alors il y a des moments plus difficiles parce qu'il y a des moments où là cette fois ci par exemple c'était drôle c'était sur la couverture un an de dieu qu'est ce qu'on sait opposer sur les couvertures et donc on a essayé plein de choses parce que c'est difficile à illustrer et encore une fois c'est comme pour le précédent livre d'ailleurs et comme pour le encore le précédent c'est Jean-Louis qui un jour feuilletait un un album d'une dessinatrice et qui est tombé sur ce dessin que vous voyez en couverture et soudain ça tombait juste et là encore ce dessin comment dire il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur mais il est d'une sobriété tellement éloquente qu'elle s'imposait complètement dessus donc merci Jean-Louis d'avoir aussi trouvé la couverture de ton livre il va s'énerver quand on lui dise merci je pense qu'on le remercie mais moi depuis que j'ai lu ton bouquin que je travaille dessus vous me direz donc je l'ai lu assez souvent j'ai un chien j'ai tout ça et et je ne peux pas m'empêcher j'ai des poules aussi et je ne peux pas m'empêcher de les remercier à tout instant et ma famille me regarde avec stupeur nous on me devient complètement taré de remercier tous ces animaux tout le temps mais j'en suis moi très heureux de le faire et là encore j'ai de la reconnaissance qui m'est appris à dire merci parce que merci c'est quand même la chose la plus formidable je ne sais pas si vous aviez lu le dernier livre de Delphine de Vigan les gratitudes elle commence par un éloge du merci et justement du poids du merci qui n'est pas le même quand on dit bêtement merci et quand on dit profondément merci et savoir la différence entre un merci qui vient du fond du coeur et un merci qu'on dit comme ça brutalement et elle a encore une fois une façon à la fois précise et terriblement jolie de jouer sur l'importance du mot merci 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 laurent sandra tu avais une question quand vous quand vous le souhaitez oui j'avais une question pour Jean-Louis fournier bonjour madame bonsoir Jean-Louis fournier et bonsoir à tous je vais juste revenir un petit peu en arrière je me permets par rapport à aux questions aux premières questions d'Anthony vous disiez tout à l'heure que enfant vous aimiez écrire des phrases vous aimiez particulièrement le français écrire des phrases et de plus en plus je voulais savoir si vous aimiez aussi lire et s'il y avait éventuellement des des textes qui vous avez construit construit cette sensibilité qui vous est propre voilà vous avez cité tout à l'heure Christian Bobin Kundera mais je suis pas sûr que ce soit des que des lectures qu'on dit enfant donc voilà est-ce que est-ce que enfant vous aviez des lectures qui ont construit l'auteur que vous êtes aujourd'hui j'étais un fanatique de de Tintin ça mais ça c'est pas vraiment de l'écriture et puis j'aimais bien oui j'ai j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune Jacques Prévert pour moi Jacques Prévert c'est le top et encore maintenant à cause de la simplicité moi je suis très attaché à la simplicité j'aime pas les bouquins compliqués j'ai ma table de nuit à regorge de livres que je ne finirai pas parce qu'ils sont trop compliqués à lire je comprends pas moi j'ai besoin de choses simples mes bouquins j'ai l'impression qu'on les comprend je crois que c'est la moine des choses de se faire comprendre quand même il y a des bouquins vraiment c'est tordu j'essaie d'être simple je crois que c'est simple c'est pas simpliste c'est vraiment une qualité extraordinaire c'est de prendre l'essentiel de ne pas se noyer dans des dans des flots de mots du tout comme ça faire des choses simples mais je je lis pas beaucoup en même temps je suis pas je je parce que j'ai toujours peur quand je lis de lire un livre tellement beau que je me dis il faut mieux que j'arrête d'écrire parce que j'arriverai jamais à faire un si beau livre ou alors c'est nul alors là je continue pas donc ça veut dire que j'ai une situation très ambigu par rapport à la lecture je préfère écrire que lire et on en est bien ravi Antoine bonsoir monsieur Fournier merci pour tout ça c'est dit alors j'avais une question profonde et une question qu'il est témoin et j'ai oublié la question profonde donc je me confonds en excuses mais je vais directement passer à la seconde voilà je suis un grand fan de la moiraude toute ma famille est fan de la moiraude et une question me tarot depuis longtemps alors pour celles et ceux qui connaissent pas c'est une vache hypochondriaque qui appelle son docteur c'est ça le docteur la rassure mais systématiquement on passe par la secrétaire qui est particulièrement rêche au téléphone et j'aurais souhaité que vous m'en disiez plus sur la personne qui faisait la secrétaire c'est à dire qu'il disait rituellement ne quittez pas je vous le passe à chaque épisode est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette secrétaire qui est une héroïne mésestimée de la moiraude c'était la monteuse du film et comme vous savez les budgets sont toujours revus à la baisse et qu'on n'allait pas faire un cacheton de comédien pour dire ne quittez pas je vous le passe elle l'a fait, elle l'a merveilleusement fait à tel point qu'elle est encore maintenant les gens qui se souviennent de la noire aude se souviennent de sa voix et je la connais toujours elle s'appelle Dominique c'est votre grand ami Dominique, écoutez vous lui passerez le bonjour et des remerciements je vais être très fiat d'avoir été retenu comme ça parce que ça fait 30 ans cette histoire j'avais de la mémoire je crois même que c'était plus parce qu'il y a 30 ans j'écoutais du rock'n'roll enfin bon bref non non ça fait plutôt plus de 40 ans je pense il y a plus de 40 ans ? oui oui entre les deux est-ce que la question profonde t'es revenue Antoine ou pas ? non mais pour l'instant je me contenterai de celle-là merci infiniment ta elle c'est à toi bonsoir Jean-Louis Fournier je vais être très classique merci infiniment pour cette rencontre moi j'avais une question sur l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné est-ce que ce serait la vache, un chat ou un autre animal ? ce serait un chat demandez-moi pourquoi voilà pour être caressé voilà et on connaît non oui je crois que j'aimerais bien un chat parce que je suis entouré de j'avais pensé à un moment être je connais un tigre mais bon j'ai pas envie de terminer en carpette dans une chambre de milliardaire qu'est-ce que j'avais pensé aussi ? peut-être un oiseau évidemment ça c'est la grande la grande nostalgie des hommes c'est de ne pas rouler peut-être être un oiseau oui je chasse je crois mais pourtant tu fais l'éloge du verre de terre ah le verre de terre oui ça c'est le verre de terre non j'aimerais pas être le verre de terre honnêtement non 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 Karine bonsoir monsieur Fournier bonsoir à tous alors je voulais déjà rebondir sur les chiens guides puisque j'ai un oncle qui est aveugle et sa femme aussi ils ont le même chien ? pardon ? ils ont le même chien ? oui ah ils ont le même ? ah bon parce qu'en fait c'est plus mon oncle qui qui en fait il guide plus mon oncle et en fait ça m'a fait penser à une anecdote c'est qu'à chaque fois que c'est une chienne à chaque fois qu'elle a son harnais effectivement elle fait tout le travail etc dès qu'on lui enlève son harnais c'est elle pique les tartes etc qui refroidissent sur les bords de fenêtres elle fait plein de bêtises harnais travail pas harnais c'est fini le travail oui mais ça on me l'a déjà dit ça oui les animaux qui sont parfaits dans leur office de guide quand tout d'un coup ils retirent leur casquette de guide là ils font des folies ils se détendent écoutez c'est un peu normal bah oui c'est ce qui est touchant d'ailleurs ils savent à quel moment ils doivent travailler oui ils se forcent donc à être raisonnables parce que dans le fond ils ont une espèce de folie les animaux ils ont tous une folie on le voit bien ils sont ils sont pas sérieux ils sont capables de faire moi je vois par exemple je regarde mon chat par exemple quelquefois je la vois elle fixe quelque chose que je ne vois pas d'ailleurs je prétends que les animaux voient des choses que nous ne voyons pas quelquefois je la vois elle regarde moi je regarde aussi et puis tout d'un coup il y a une mouche qui passe et elle était très préoccupée de ce qu'elle regardait elle regarde plus la chose elle va s'amuser avec la mouche puis après ils sont comme ça ils sont très fantaisistes ils ont plein de fantaisies c'est ça que j'aime bien Jésus je voulais aussi vous dire que j'avais été très touchée par votre livre que j'ai terminé hier puisque ce que vous avez exprimé ce sont des choses que je ressens sauf que je ne sais pas aussi bien le dire que vous je me suis toujours excusée si je bousculais mon chien j'ai toujours dit merci etc mais la question que j'avais concerne je l'ai depuis que j'ai lu votre livre précédent je ne suis pas seule à être seule j'ai envie depuis un an de vous demander comment allez-vous monsieur Fournier ah ben ça comme le temps plus vieux variable il fait beau il ne fait pas beau c'est tout comme tout le monde on va bien on va mal c'est très difficile de vivre c'est une tâche absolument extraordinairement dure et puis il n'y a pas que des roses sur les bords des chemins c'est très très difficile mais cela dit malgré tout que la vie soit difficile c'est un lieu commun de le dire mais moi j'ai fait inscrire sur la sur la tombe de mon épouse qui est dans laquelle je vais bientôt aller qui est ma résidence secondaire j'ai marqué une phrase qui est au pluriel donc c'est elle et moi qui le disons finalement nous ne regretterons pas d'être venus et c'est vrai que je ne regretterai pas d'être venu sur terre malgré les somptueux emmerdements que j'ai eus et avec ma femme on le disait aussi c'est vrai que et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire ça qu'on se plaint on n'est pas content mais finalement on ne regrettera pas d'être venu on ne regrettera pas d'être venu à cause de tous les gens qu'on a rencontrés à cause de toutes les belles choses qu'on a vues à cause des beaux animaux qu'on a caressés il y a des les paysages qu'on a vus les paysages c'est sublime la nature et puis tous les grands artistes auxquels on a pu on a pu profiter de leurs oeuvres je crois que la vie c'est formidable c'est excessivement dur c'est parfois tragique parfois insupportable mais c'est quand même passionnant et puis grâce à tous les gens qu'on rencontre moi je vois grâce à mon métier si vous voulez je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontré à savoir des lecteurs qui m'écrivent tout ça je suis très content ça me fait plaisir parce que dans chaque personne il y a toujours des choses passionnantes c'est passionnant la vie mais redoutable en même temps et actuellement elle est particulièrement emmerdante avec cette connerie qui nous tombe sur le coin de la tête je remercie en tout cas puis je remercie pour justement je crois qu'on vous remercie tous pour cette belle rencontre nous sommes tous très émus merci Jean-Marc oui bonsoir Jean-Louis Fournier c'était prémonitoire j'avais mis les falaises d'être tard derrière moi vous en parliez tout à l'heure je quitte un moment comme Antoine la position d'homme avec le porte-monnaie en retrait pour prendre la parole juste vous parliez effectivement de vos relations au tout début avec les animaux et par défaut de vos relations avec les hommes et on vous sentait un peu désabusés même si là vous veniez de dire que vous aviez par ailleurs fait des rencontres passionnantes est-ce que c'est le genre humain qui vous désale définitivement ou est-ce que c'est l'époque plus particulièrement est-ce que vous n'allez plus écrire que sur les animaux si ce genre humain vous désale ? c'est pas le genre le genre humain ne me désole pas si vous voulez je suis quelquefois accablé par les manifestations de la bêtise humaine et je pense qu'actuellement on est en train de chercher un vaccin j'aimerais bien qu'on trouve un vaccin contre la bêtise et la connoisse parce que je suis atterré de voir certaines choses qui traînent dans certains journaux des fausses les soucesses qu'on appelle les fausses nouvelles ou quelque chose comme ça c'est terrifiant pour dire des bêtises ça me fait peur vraiment vraiment ça me fait peur comme par exemple cette histoire de penser qu'actuellement il y a des gens qui soient contre les vaccins c'est atterrant de voir ça moi j'étais réalisateur de télévision j'ai été faire aux Indes filmer des équipes de médecins bénévoles qui vaccinent les enfants contre la diphtérie contre tout ce truc là et puis tout d'un coup il y a des gens qui disent les vaccins c'est dangereux les vaccins c'est une chance pour l'humanité quand on sait le nombre de gens qui ont été sauvés grâce à diphtérie tétanos énormément de choses c'est ça c'est tout d'un coup c'est la bêtise qui m'accable et en même temps vous qui avez fréquenté et de très près des proches c'est pas nouveau lui-même à son époque pourfendait à longueur des missions et de la bêtise humaine de son époque il était indigné il était indigné parce que c'est vrai que la bêtise c'est terrible c'est que et puis en général les gens qui sont bêtes pensent être certainement intelligents c'est-à-dire n'ont aucun doute aucun doute ils ne se disent pas tiens peut-être que peut-être que parce qu'il y a beaucoup de questions avec lesquelles on peut répondre peut-être peut-être que eux c'est ils sont perdants de toi ils ont peur mais ils s'en font moi j'ai très peur c'est un fervent très peur la bêtise honnêtement mais j'avais une très jolie citation d'Humberto Eco ah bah oui par exemple Humberto Eco dit une chose intéressante il dit que les hommes ont toujours dit des bêtises et il dit mais avant les bêtises on les disait à l'heure de l'apéritif à midi au café et ces bêtises s'évanouissent elles étaient évanescentes elles partaient avec la fumée du tabac et les vapeurs de l'alcool mais maintenant avec les réseaux sociaux les bêtises sont imprimées et elles durent et ça c'est terrible ça c'est embêtant de faire durer les bêtises avant vous voyez des bêtises c'est pas bien mal maintenant les bêtises on peut les lire dans des journaux on peut les voir c'est ça qui me fait peur on me fait très peur mais cela dit je veux vous rassurer j'aime beaucoup le genre humain vous je vous aime bien voyez vous je ne vous connais pas mais vous avez une tête sympa il y a un verre avec lui mais si vous voulez oui je pense que les gens sont tout à fait émouvants ils sont bon quand je parle de mon amour des animaux c'est une chose mais bien évidemment que les êtres humains mes frères humains m'aident à vivre aussi énormément moi j'ai besoin des autres comme tout le monde on a besoin des autres pour vivre pour devenir moins bêtes par exemple les gens intelligents qui écrivent ils permettent aux autres de devenir un peu moins bêtes c'est vachement important mais justement vous allez encore écrire sur les gens et sur l'époque alors parce que vous avez des choses à dire manifestement je vais écrire oui je suis encore je suis en train d'écrire des choses sur les hommes parce que c'est quand même ce qui me préoccupe le plus mais semblable parce que j'adore discuter moi avec les gens et donc et puis écrire des choses comme par exemple j'ai fait un livre sur la solitude c'était passionnant de voir comment était vécue la solitude qu'on avait besoin des autres que les autres c'était excessivement important même s'ils ne disaient pas des choses extraordinaires quand on est en train de parler avec quelqu'un on est obligé de mettre à l'épreuve ses idées et c'est là qu'on voit si nos idées sont bonnes les autres c'est vraiment important quand on fait quelque chose moi je vois pour mes bouquins par exemple si vous voulez c'est les autres qui me disent que mes bouquins sont bien moi-même je ne sais pas et c'est les lecteurs qui me disent j'ai bien aimé votre bouquin tiens je me dis ah ben donc c'est bien malgré toutes ces années vous doutez encore Jean-Louis ? ben oui de plus en plus c'est comme le mec qui a sauté mille fois en parachute il a toujours la peur de se casser la gueule encore plus à la millième vu qu'il dit j'ai fait 900 sans jamais me casser la gueule je vais peut-être tomber et oui on a toujours ce risque-là et puis surtout le fait de dire ah ben Fournier il est fini il est vieux maintenant il est fini Fournier est éternel j'espère non ne me souhaitez pas ça parce que sans façon Isabelle bonsoir 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 à tous alors moi je suis très impressionnée je suis très émue aussi par tout ce que vous dites et par vos mots alors je vous confirme juste qu'on est une équipe formidable et on est devenu une espèce de grande famille donc ça c'est vraiment c'est vraiment chouette et c'est grâce à Anthony donc je lui rends un petit hommage au passage et moi ma question c'était vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plein d'idées qui n'avaient rien à voir entre elles qui se bousculaient dans votre tête donc on pourrait dire presque des associations d'idées un peu saugrenues par moments est-ce que ça suffit à nourrir vos romans ou est-ce que du coup pour un roman comme celui-ci où vous faites en plus beaucoup de citations est-ce que vous êtes allé les chercher est-ce que vous avez fait des recherches ou est-ce que ce sont des choses qui vous sont revenues par rapport à vos lectures ou à des choses que vous connaissiez d'emblée voilà est-ce que vous faites beaucoup de recherches est-ce que alors vous avez créé pour raison quand vous avez utilisé le mot saugrenu c'est les associations d'idées saugrenues c'est un peu comme les collages tout réalistes c'est deux choses qui n'avaient pas être ensemble et qui sont ensemble bon ça c'est simplement dans une partie des choses que j'ai écrites c'est bon c'est valable pour l'oiseau qui a le vertige par exemple mais le reste non le reste je regarde les autres vivre autour de moi et je j'essaie de quand j'ai fait le bouquin sur la solitude par exemple j'ai essayé d'analyser ce qu'est-ce que c'était la solitude est-ce que finalement c'est bien ou c'est mal la solitude je crois que finalement c'est bien et c'est mal comme tout c'est bien et c'est mal mais chaque fois j'essaie de voir un peu comment je vis moi et comment vivent mes semblables et essayer de comprendre essayer de comprendre les grands problèmes de notre existence de notre panique de la mort par exemple ces choses-là qui traînent partout et ça c'est très passionnant et de voir que suivant les gens c'est très différent essayez de faire des modes d'emploi de la vie un peu comment on arrive à vivre quand il vous arrive des tuiles énormes comment l'humour ça peut vous aider à supporter les plus grandes vacheries de la terre ça c'est moi je sais vous savez ce que je vais écrire moi sur mon sur mon tombeau il y a déjà écrit finalement nous n'aurions pas d'être venus mais après je m'étais dit je vais mettre comment dire j'ai passé mon temps à essayer de rire de mes malheurs et je crois que vraiment c'est ça et je dis à tout le monde riez donc de vos malheurs parce que vous aurez toujours l'occasion de rire parce que des malheurs vous en aurez tout le temps je pense que c'est une chance énorme ça de pouvoir rire de ces malheurs c'est inimaginable pleurer de ces malheurs ma foi ça ne fait pas beaucoup avancer les choses mais rire de ces malheurs ça fabrique des choses extraordinaires regardez tous les grands humoristes c'est pas des gens très gays regardez la tête de Woody Allen regardez le Buster Keaton ils sont sinistres c'est des mecs sinistres des proches c'était pas un rigolo de fin de banquet il était très angoissé mais donc c'était pareil on a des en vacances ensemble vous êtes sûr c'est des gars qui traînent un sacré sac d'inquiétude des choses comme ça et c'est le rire qui leur permet de volatiliser toutes ces choses là et ça c'est formidable le rire c'est comme la pyrolyse dans un four vous savez la pyrolyse c'est ce que c'est on monte la température je sais pas à 300 degrés et ça brûle toutes les cochonneries le rire c'est ça c'est une pyrolyse ça nettoie tout alors moi je vous avais découvert avec où on va papa et alors là c'est c'est la quintessence de ce que vous êtes en train oui c'est sûr là c'est l'exemple comme quoi on peut rire de tout et j'ai envie de dire il faut surtout rire de ce qui est insupportable rire de ce qui est drôle moi je crois c'est une grande banalité mais rire de l'insupportable c'est formidable parce que c'est une façon un peu de tenir la tête hors de l'eau moi c'est pour moi voyez-vous ? oui oui alors moi juste pour la petite histoire mais il y a une phrase que je reprends souvent quand je trouve que quelqu'un est vraiment je dis mais il a de la paille dans la tête parce que c'est une phrase que j'avais retenue et que j'avais trouvée absolument magnifique dans ce ah oui et c'était notre c'était la dame qui s'occupait de mes enfants je l'ai entendue une fois elle était dans la pièce à côté puis elle était en train de leur dire mais vous avez de la paille dans la tête je l'ai trouvé ça génial après je lui ai dit qu'est-ce que vous racontez là vous l'avez écouté je lui ai dit mais c'est super elle est passée à la postérité d'ailleurs parce que voilà Franck ou Jennifer je crois que c'est Franck le micro n'est pas allumé ah oui c'était moi c'est bon bonsoir oui j'aurais voulu savoir quel regard portez-vous sur l'évolution de l'humour dans les médias ou dans ce qui se pratique est-ce que vous oh là là oh là là mon dieu je lance dans la piche moi je sais pas là vraiment moi j'étais nourri avec me dose des proches tout ce genre là maintenant je m'y retrouve pas tellement l'humour l'humour actuel je je sais pas je suis un peu perdu honnêtement je suis pas peut-être pas très bon juge bon il y a des gens que je trouve formidable je notamment une fille la Blanche Gardin ça vous dit quelque chose oui oui elle est très drôle et puis j'ai pas dans la tête mais actuellement je trouve que les humoristes ce sont ce sont un petit peu tu voulais moi j'ai travaillé beaucoup avec des oui des humoristes comme réalisateurs de télévision et j'ai remarqué que les humoristes c'était pas des gens c'est pas des gens très gays au fond d'eux-mêmes c'est pas des gens qui rigolent tout le temps ils rient justement pour ne pas pleurer et j'ai l'impression que maintenant il y a des humoristes qui roulent un peu des mécaniques ils se disent tiens moi je suis drôle je suis marrant je suis marrant je vais faire rigoler tout le monde un humoriste c'est toujours un type qui a peur de pas faire rire et donc il est vachement angoissé mais le mec qui vient sur scène et qui est sûr qu'il va faire rire les gens celui-là est beaucoup moins marrant les gens inquiets sont toujours plus intéressants de toute façon les mecs sûrs d'eux tout ça et maintenant il y a une espèce d'arrogance chez certains humoristes qui me gênent parce qu'ils sont un petit peu sur nous j'aime bien les gens qui ont la trouille regardez Woody Allen il a la tête du mec qui a la trouille tout le temps il est toujours la trouille oui donc je voulais et puis c'est c'est toujours vous savez c'est la nostalgie aussi moi des gens que j'ai connus par rapport à ceux que je ne connais pas maintenant mais je vois certains quelques fois je regarde à la télévision certains humoristes actuelles puis je suis un petit idéré qui s'appelle humoriste parce que on est d'accord on est d'accord on est pas je pensais qu'on manquait de hauteur de vue mais on est d'accord avec vous voilà vous êtes d'accord avec moi un peu je pensais qu'il n'y avait pas de qualité de rire oui c'est compliqué que ça c'est un peu très fragile c'est un peu c'est plus grave ce qu'on imagine c'est un truc qui nous aide à vivre c'est vraiment un truc très important et il faut qu'il soit de qualité il faut que ce soit bien écrit il ne faut pas que ce soit n'importe quoi que ce soit très des proches je me souviens ils reprenaient ils changeaient les mots c'était vraiment c'était de l'orfèvrerie c'est ça j'aime bien je trouve que c'est important maintenant j'ai peur qu'il y ait un peu une espèce de laisser aller il y a des gens si vous voulez au niveau du mot il y a des gens par exemple qui vous font rire mais on n'est pas très fiers d'avoir ri on rit parce que bon ils ont atteint des trucs élémentaires mais il y a d'autres par exemple on n'est pas gêné de rire moi je me dis j'ai enregistré les émissions des proches de ces spectacles au théâtre Fontaine et dans différents endroits et je me souviens que quand je voyais tous ces gens qui riaient de la même chose c'était une humanité qui me rassurait je me disais tiens tous ces gens rient de la même chose il y a quelque chose entre eux de très fort Karine oui pardon vous parliez d'orfèvrerie je voudrais savoir si vous avez des rituels d'écriture est-ce que vous avez des carnets de notes comment vous organisez ce bazar que vous avez dans la tête voilà le bazar que j'ai dans la tête j'espère ne jamais bien le ranger parce qu'un bureau bien rangé c'est ennuyeux un bureau où tout est en vrac c'est toujours ça vaut plus de charme mais non j'ai pas de rituel particulier j'ai toujours des espèces d'idées qui me passent comme des espèces comme des moustiques qui volent dans ma tête et d'un coup il y en a un que je me trouve bien puis je mets sur j'ai toujours des carnets pour essayer de me souvient d'idées quelques fois j'ai l'impression que j'ai eu une bonne idée puis je m'en souviens plus ça c'est terrible et tu tasses toutes tes idées beaucoup et je tasses beaucoup mes idées auprès de tout le monde dès que j'ai l'idée de quelque chose de rigolo je le dis dix fois au téléphone puis je vois si les gens je me dis ah ça doit être marrant ça oui ça je le tais beaucoup ça j'ai besoin de l'épreuve des autres de passer ça je le fais souvent au téléphone je raconte tout le temps toutes les conneries qui m'arrivent que j'ai envie de dire non plus je fais un deux c'est que quand je suis je je ne remercie pas pas tout seul en général et j'ai toujours un petit bout de papier puis je mets des trucs dessus des trucs des trucs que je pense rigolos et du coup les romans vous avez des plans ou en fait vous partez d'une idée non non je ne sais pas du tout je sais après ça s'organise si vous voulez moi j'ai l'impression quand j'écris quelque chose c'est comme si je faisais une maison je fais d'abord les briques je me retrouve avec des tas de briques et puis après je mets les briques ensemble donc ça fait ça me met une maison mais je n'ai pas je ne sais pas du tout comment à quoi elle va ressembler la maison je n'ai pas je fais des briques non non je n'ai pas je ne sais pas du tout le plan c'est ça qui est bien dans un livre c'est qu'on est dans la liberté le début ça peut se tenir à la fin j'ai l'habitude d'avoir fait beaucoup de films mais le montage c'est très important la place des choses Antoine ma question fait écho à ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur votre regard sur l'humour contemporain vous vous êtes adressé aux enfants à une époque qui m'est chère parce que j'étais enfant et vous leur disiez des choses intelligentes ce qui n'était pas si fréquent et je crois que c'est important de dire des choses intelligentes aux enfants je crois que ça contribue à les rendre un peu moins crétins et pour cas personnel je vous en remercie parce que rétrospectivement c'était important est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez avoir eu des héritiers en la matière est-ce que vous vous tenez au courant de ce qui est fait aujourd'hui des programmes pour les gamins est-ce qu'il y a un peu dans cette veine d'humour absurde d'humour qui fait réfléchir d'humour pas complètement simple immédiat mais qui les tire vers le haut est-ce que vous imaginez qu'il y a des successeurs à ce que vous faisiez ou alors peut-être que vous ne vous y intéressez plus le cas échéant ce qui se passe à la télévision pour les enfants je ne sais pas ce qui se passe je pense qu'il se passe des choses très intéressantes dans la bande dessinée et dans les livres illustrés ça je connais mieux et là il y a vraiment des on ne prend plus les gosses pour des abrutis et ça ce que vous dites c'est très très important parce que moi j'ai toujours prétendu quand je faisais mes émissions de dire au moins il faut que ce soit bien écrit les gosses il faut toujours leur donner des belles choses on ne peut pas les faire rire avec n'importe quoi et c'était important et à tel point que moi quelquefois à la télévision il y a des gens qui n'aimaient pas trop ce que je faisais en disant c'est élitiste je dis j'espère rester élitiste tout le temps parce que je préfère être élitiste qu'être bas de gamme parce que rigoler vulgairement ça on peut mais être exigeant c'est vachement important c'est vrai pour les gosses vous voyez vous avez été nourris au lait de la noire rôde et bien vous voyez ce que ça a donné formidable c'était bien le lait de la noire rôde et puis il y avait si vous voulez il y avait des je ne sais pas c'était des trucs je ne sais pas on essayait d'écrire en bon français c'est vachement important aussi pour les gosses qui écoutent un bel langage des mots intelligents des mots ah oui je trouve ça très important très très important oui ça me touche beaucoup ce que vous me dites de penser que c'était parce qu'on peut très bien faire rire en étant en écrivant bien c'est pas parce qu'on écrit mal qu'on fait une espèce de fourre-tout ça c'est pas drôle le comique c'est quelque chose de très rigoureux c'est de l'horlogerie les proches je peux vous dire que les mots quand on faisait cyclopède je peux vous dire qu'on changeait les phrases souvent et ça c'est pas sûr c'est un travail tout à fait extraordinaire moi j'essaie toujours dans mes bouquins que ce soit bien écrit que ce soit pas vous vous attachez à l'étymologie des mots à la forme du langage également dans chaque ouvrage on a ce parallèle j'aime bien le son des mots j'aime bien que ça c'est une espèce de rythme oui c'est sûr que j'aime bien je trouve que c'est passionnant les mots parce que quand vous écrivez vous avez mille façons d'écrire à tout moment vous pouvez choisir c'est ça la chance d'être écrivant c'est qu'on a tous les mots à nos dispositions les mots les plus les mots de luxe et les mots pas chers Thaël moi je voulais revenir sur la grammaire et l'arithmétique impertinente je vous ai découvert à travers ces livres là et je m'en suis servi d'ailleurs en exercice pour des remises à niveau avec des élèves donc j'ai des souvenirs fabuleux je voulais savoir si c'était un traumatisme lié à votre parcours scolaire qui avait donné l'envie d'écrire ces livres j'ai pas du tout j'ai pas du tout de traumatisme j'aimais bien aller à l'école j'aimais bien apprendre je trouve que c'est la chose la plus passionnante c'est d'apprendre c'est extraordinaire ça d'apprendre il faudrait que les gosses y aillent en chantant mais pas en trainant les savons apprendre c'est formidable c'est une chance énorme et non la grammaire impertinente si vous voulez c'était moi j'ai toujours bien aimé l'insolite c'est à dire que je me souviens quand j'ai eu l'idée de la grammaire j'étais dans le métro et puis tout d'un coup j'ai visualisé une page d'une grammaire par exemple verbe du premier groupe c'est le verbe aimer j'aime présent j'aimerais c'est le verbe aimer en général qui est choisi je crois dans les grammaires et je dis tiens si à la place d'aimer on m'était pété et j'ai imaginé une page comme ça avec pété verbe du premier groupe j'ai dit ça 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 va et ça a fait un malheur je me suis retrouvé dans le métro avec des gosses depuis j'avais ma grammaire et je leur ai fait conjuguer le subjonctif imparfait du verbe pété de pétasse de pétation de pétasse je leur apprenais de la grammaire en les faisant rire et sans dire des choses et ça j'ai trouvé que c'était intéressant comme idée et ça a eu un succès formidable on en parle encore c'est des choses qui ont 30 la grammaire impertinente elle a 30 non attendez elle était oui si de ces années là 92 92 je crois le premier en 92 j'ai fait la grammaire impertinente et puis après j'ai fait l'arithmétique impertinente et ça c'était formidable je suis et après j'ai fait je vais t'apprendre la politique d'aspect savoir lire avec les autres ah non j'étais dans le dernier livre Jean-Louis il y a un rapport particulier avec la forme épistolaire quel rapport entretenez-vous avec ce style là j'aime bien utiliser les lettres j'aime bien parce que j'aime bien écrire j'aime bien écrire même des choses folles tout ça je trouve que c'est toujours je me souviens récemment j'ai eu un problème avec la SNCF parce que j'avais pas j'ai eu une contre-dance j'étais dans la cour des départs les Gares du Nord et j'ai eu une contre-dance que je n'ai pas payé et puis donc c'est devenu un truc important puis un jour on m'a envoyé un mot en disant si vous ne payez pas vous allez être je sais pas puni et je leur envoyais une lettre en disant mais je veux être puni parce que ce que j'ai fait c'est vraiment odieux j'ai stationné dans la cour des départs et ça je promets de ne plus jamais le faire je sais que j'encours la peine capitale alors simplement je vous devais demander un dernier petit caprice je souhaiterais être déchiqueté par le Paris-Ville et bien j'ai envoyé la lettre et je n'ai plus aucune poursuite je pense qu'ils ont rigolé je l'ai repris dans un problème de main d'ailleurs déchiqueté par le Paris-Ville et non j'aime bien j'aime bien écrire j'aime bien j'aime bien faire des lettres dans la vie j'en fais pas tellement mais je trouve que c'est oui j'aime bien faire des lettres ça met un recul entre le dessinateur et ce qu'il y a il y a aussi un rapport par rapport à notre alimentation dans le livre et notamment sur notre façon de consommer également est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous est-ce que c'est un engagement particulier qui vous tient à coeur je sais pas non c'est pas j'adore j'adore bien bouffer j'adore les choses simples encore une fois les choses simples mais de bonne qualité je trouve que c'est c'est non mais j'ai pas une folie non je suis pas je suis pas obsédé par j'aime non je suis pas non ça fait pas partie de mes de mes préoccupations mais tu manges de la viande ah je mange de la viande bien évidemment et je remercie après j'envoie une lettre au bœuf dont j'ai mangé la côte pour lui dire vous avez été merveilleux votre côte était délicieuse bravo elle était juste musclée comme il fallait vous avez fait du sport c'est bien voyez-vous mais il n'empêche que moi ce que j'essaie de dire dans ce moment là ça fait hurler certaines personnes c'est que on peut très bien aimer les bêtes et les manger c'est deux choses différentes ce qui est terrible c'est la souffrance animale c'est la souffrance animale ça c'est un truc intolérable mais tu es une bête qui est arrivée à maturité pour la manger ma foi elle meurt nous aussi les hommes on va mourir non c'est pas c'est peut-être pas le pire il faut que les conditions d'ailleurs de l'abattage tout ça soit là il y a des choses à revoir parce que ça c'est sûr que c'est pas très bon maintenant on va faire des choses beaucoup mieux je pense on est en train les hommes sont quand même parfois pas trop mal ils ont laissé un peu d'améliorer le mot parfois le mot parfois est important parfois parfois il y a des choses il y a des initiatives qui sont pas mal écoutez j'ai regardé récemment à la télévision Arte une émission sur les ça se passait en Allemagne il y a toute une équipe de filles qui sont vétérinaires et qui vont travailler bénévolement pour soigner tous les animaux des sans-papiers des migrants des trucs comme ça je trouve ça fort elles font les opérations tout ça parce que ça coûte cher les soins des trucs comme ça et puis les maîtres ils peuvent pas soigner leur bête c'est un truc qui marche ça fait 20 ans et ça marche formidable donc vous voyez comme quoi il faut pas désespérer des hommes il y en a des biens quand même je voulais vous poser une autre question qu'est-ce que ça change en fait concrètement un féminin ou qu'est-ce que ça a changé pour vous oh là là si vous voulez je suis toujours passé pour un espèce de petit écrivain sympathique très rigolo mais petit écrivain sympathique et rigolo tout d'un coup on se dit ah mais c'est aussi un bon écrivain et ça ça m'a vachement j'étais content parce que j'avais des collègues qui me regardaient un petit peu de haut parce que je faisais rire c'est jamais bien de faire rire et là tout d'un coup d'un certain ça a pas plu d'ailleurs ils ont pas compris enfin il fait bien à fournir moi j'étais content j'étais très très content très flatté c'est un super porté car pardon j'ai regardé le nom de ceux qui l'avaient eu avant moi Marguerite Ursena Antoine de Saint-Exupéry Romain Roland enfin vraiment des noms j'ai dit je rentre là-dedans j'y croyais pas ça me paraissait des noms non j'étais très très fier très très fier très content c'est un superbe grand écart quand même de passer de la noireau de Fémina qu'il l'eût cru oui mais c'est ça qui est bien j'étais content de ça j'étais vraiment ah non c'était un grand bonheur quand on a ce genre de choses surtout Fémina c'est des femmes qui l'ont pris vous savez bien que les femmes elles sont moins bêtes que nous et être choisi par les femmes c'est ce qu'il y a de mieux elles m'ont donné une bonne note à ma rédaction Jean-Louis est-ce qu'on peut lire peut-être un deuxième extrait si vous le voulez bien j'imagine avec tristesse un monde sans animaux sans oiseaux des arbres vides des ciels vides sans le champ du rossignol et le gazouillis des passereaux sans oie sauvage fini les rillettes d'oie fini le canard à l'orange fini le caneton à l'estragon fini la canette rôtie aux figues tristement fini les oiseaux cuits cuits des maisons vides et tristes des canapés et des coussins vides de chats de vieilles dames tremblantes n'ayant plus rien à caresser des jardins et des niches vides de chiens personne avec qui jouit des cages sans serein silencieux des prairies désertes sans vaches apaisantes aux regards tendres fini le rôti de bœuf le tourne-d'eau la bavette la loyau et le riolé les forêts sans animaux tristes comme des cimetières sans le brame du cerf l'élégance de la biche sans les chevreuils sans la gigue de chevreuils Beaux-Érelles Merci Merci Jean-Louis par rapport on en parlait tout à l'heure en off par rapport à cette à cette histoire de hiérarchie de suprématie de l'homme par rapport à l'animal notamment par rapport à l'anecdote de Louis XVI que vous allez peut-être nous raconter à partir de quand pourquoi l'homme se considère comme supérieur et pas complémentaire de l'animal selon vous ? je ne sais pas il y a le père éternel qui a dit je fais les animaux pour qu'ils soient à la disposition des hommes donc ils ont ça dans la tête et puis je ne sais pas c'est que les hommes ont tendance à se prendre pour le roi de la jungle c'est tout les hommes pensent qu'ils sont ils sont assez orgueilleux Tartar par exemple il est sur nos nuits je ne sais pas pourquoi c'est les grosses erreurs de Descartes ah oui puis attendez non non mais bien sûr il y a Descartes Descartes il a écrit des choses tout à fait étonnantes c'est un garçon très intelligent mais je ne sais pas par moments il a je ne sais pas il avait dû un coup de trop quand il a commencé à parler des animaux il a dit qu'il n'avait ni conscience ni pensée et que c'était des machines c'est sidérant d'entendre des trucs pareils alors ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou les hommes se sont dit bah oui les animaux c'est des choses en profiter regardez les ânes je pense aux ânes déjà vu un âne c'est doux comme tout c'est beau on leur fout tout sur le dos ils ont les pierres des cathédras les pierres des pyramides tout et puis à la fin en fin de compte on les en fin de compte on on sert de leur nom pour pour qualifier un crête je l'ai déjà dit ça non vous l'avez pas dit tout à l'heure ça les animaux je vous avais parlé des fois et par rapport à ces anecdotes justement de Louis XVI ah oui oui alors ça c'est simple c'est que les hommes ont la trouille et quand ils font quelque chose d'un petit peu risqué ils se disent tiens on va d'abord envoyer les animaux comme ça c'est les frères montgolfiers quand ils ont fait leur premier ballon ils ne sont pas montés dans le ballon on a mis un canard on a mis un mouton comme ça on dit comme ça si le ballon il s'écrase il n'y aura pas mort d'homme c'est Louis XVI qui n'a pas voulu je crois que c'était Louis XVI à l'époque un de ces mecs là il a dit pas d'être humain dans le pas d'être humain dans le ballon comme ça d'ailleurs c'est ce qu'on a fait un petit peu pour les vols inter spatiaux interspatiaux on a mis d'abord un chien un chat et tout ça les hommes ils sont un peu gonflés quand ils ont la trou on va envoyer les animaux on verra on verra notamment sur les expérimentations animales que vous dénoncez aussi moi je remercie alors là je fais vraiment un hommage et ça c'est pas pour rire à tous les animaux de labo parce que franchement les animaux de labo on les a sacrifiés pour notre bien-être ils passent leur vie avec des électrodes dans le crâne dans des caves comme ça dans des conditions de vie irredoutables tout ça pour trouver des médicaments pour soigner les hommes pour le bien-être des hommes et tout ça et je dois dire que je leur ai fait un petit truc là avec le nombre de bêtes qui sont comme ça pas dire qu'on va arrêter les alimentations animales parce que je pense qu'elle est indispensable mais en même temps savoir leur dire merci quand même maintenant il y a d'ailleurs des maisons de retraite qui existe pour les animaux qui ont servi à leur fin de vie ils terminent plus agréablement et ça je trouve que c'est bien ça je trouve que les hommes qui remercient les bêtes je trouve ça ça me touche beaucoup je sais pas je trouve que ça crée quelque chose entre nous parce que vous savez quand vous regardez les animaux dans les yeux moi ça m'arrive souvent avec Art Deco ou bien quand vous êtes devant un grand singe et que vous vous regardez c'est très émouvant de regarder un animal qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui nous sépare les hommes et les animaux merci Jean-Louis Antoine on va on n'est pas très loin du café du commerce mais pour faire référence à Umberto Eco comme tout à l'heure mais il me semble que dans certaines cultures on remercie les animaux qu'on va manger il me semble avoir entendu des histoires d'indiens dans ce goût-là les bouddhistes vous avez raison c'est vrai et je trouve ça très touchant je trouve ça oui je trouve ça touchant non c'est pas le café du commerce je pense pas puis moi le fait de dire merci merci à un animal je trouve ça tout à fait étonnant ça me je sais pas je trouve ça pas mal parce qu'on est une grande famille finalement d'êtres vivants il y en a qui marchent sur leurs deux pattes il y en a qui marchent mais on est une grande famille ensemble puis on s'entend plutôt bien avec les animaux on est en train il y a des tas de gens vous savez il y a des gens formidables qui s'occupent un peu d'eux et c'est des bénévoles tous les gens qui soignent un petit peu tous les oiseaux blessés qui ramassent et puis ils les relâchent après c'est ça qui est formidable ils les gardent pas ils les font pas au tir dans leur cocotte ils les font s'enbrûler ça c'est un véritable amour non non il y a vraiment des gens il y a des gens formidables des gens qui s'occupent comme ça des bêtes je trouve ça très bien très touchant vous avez dit des bêtes Jean-Louis je n'ai pas dit des bêtes je n'ai pas dit des bêtes je n'ai pas dit je n'ai pas dit est-ce qu'il est en métro il faudrait que le mot bête il faut que le mot bête n'existe plus comme adjectif le mot bête ce serait simplement c'est un animal mais bon ça ne va pas sortir ça ne va pas disparaître comme ça le vocabulaire en deux ou trois jours à elle oui moi je voulais revenir sur le travail avec Laurent et avoir le son de cloche de Jean-Louis et celui de Laurent sur le travail d'édition est-ce qu'il y a beaucoup d'aller-retour sur les textes est-ce que Jean-Louis vous êtes dur à la négociation comme sur les couvertures est-ce que vous retravaillez beaucoup tous les deux les textes ou est-ce que c'est vraiment une matière si vous voulez quand on me demande d'écrire un livre on me connait on sait comment j'écris donc on ne va pas me dire c'est comme ça qu'il faut écrire donc ils en ont pour leur argent non mais quelquefois c'est une vision un peu plus loin en disant là peut-être que là tu parles trop de ça ou ça ça serait bien de parler de ça vous voyez c'est plutôt me mettre sur des pistes mais au niveau du style c'est difficile de changer le style de quelqu'un un style qui est profond qui est néant on ne peut pas demander à quelqu'un moi je ne pourrais pas écrire comme quelqu'un parce que je suis moi donc ça se passe surtout pour l'organisation du livre pour les choses dont il faudrait parler par exemple ça n'est pas sur la structure pas sur le style ce qui est très agréable aussi c'est qu'il y a certaines remarques qu'on lui fait évidemment c'est un peu irritant souvent quand un éditeur fait une remarque comme ça et tout mais on sent que ça chemine en lui c'est ça qui est très drôle parce qu'on en parle un jour l'idée est plutôt ça ne leur intéresse pas beaucoup et vous le connaissez un peu mieux maintenant vous voyez il dit franchement les choses et puis on sent que ça travaille au fond de lui et puis petit à petit il peut changer d'idée il peut changer de point de vue il peut intégrer mais à sa façon une idée qu'un éditeur ou qu'un ami peut lui suggérer comme ça donc c'est un comment dire un monolithe qui évolue en permanence c'est qu'il peut changer d'idée avoir une perception différente contredire aussi peut-être ce qu'il pensait un peu à un moment et se rendre compte que non il y a une grande grande souplesse dans sa façon d'appréhender son travail merci si vous voulez je n'ai pas quand quelqu'un me donne me dit ça serait mieux comme ça je ne pense pas de prime abord qu'il a tort je ne pense pas que j'ai forcément raison je ne pense pas forcément je pense que c'est toujours intéressant ce qu'il y a dans la tête des autres de façon des crétins là c'est pas très intéressant on a affaire à des gens qui l'estiment c'est toujours intéressant à un autre point de vue et après on peut non j'essaie de ne pas être borné dire c'est comme ça non c'est si on touchait à mon style où là je ne serais plus là je ne laisserais pas faire ça je dirais si j'écris comme ça moi je ne peux pas faire autrement vous savez c'est comme les comédiens j'étais réalisateur de télévision et j'ai fait quelques fictions et notamment j'ai travaillé avec Pied Plu qui était un comédien tout à fait intéressant et il avait travaillé avec Bunuel il avait fait Charme discret de la bourgeoisie je crois et je lui avais dit mais Bunuel quand tu travailles quand tu travailles avec lui il te dirige comme comédien il te dit bien sûr que non qu'il ne dirige pas Bunuel il a pris Pied Plu pour que Pied Plu fasse du Pied Plu ce n'est pas Bunuel qui va m'apprendre à faire du Pied Plu Bunuel il me dit tiens vous marchez là il faut marcher un peu plus vite mais pas à sa façon et c'est un peu la même chose il ne faut pas toucher à la personnalité des gens parce que le style c'est vraiment c'est un reflet de ce qu'on est c'est votre force oui bien sûr il y a quelque chose de très très intéressant et de rare c'est que Jean-Louis la maquette a beaucoup d'importance pour lui c'est-à-dire les espaces la respiration la mise à la page il conçoit son livre comme une véritable promenade aussi à travers les mots et il passe beaucoup de temps à s'interroger sur les alalines les alinéas les choses comme ça et c'est très très rare dans le travail avec les auteurs qui n'y pensent vraiment pas beaucoup lui on sent qu'il y a sa propre respiration aussi qui est dans son dans son écriture pour parler quand j'ai eu le prix féminin j'étais aussi j'avais été nommé pour le Goncourt et j'étais faire des causeries un peu dans tous les lycées avec les autres les autres gens qui avaient été sélectionnés et je me souviens qu'il y a une fois un gosse qui s'est levé enfin un gauche il avait 15-16 ans il m'a dit monsieur Fournier pourquoi il y a tellement de blanc dans vos livres c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc au début c'est pas des murs de parpaing c'est pas des pavés non et je lui ai dit mais t'as mal regarder que c'est pas du blanc c'est du sable et mes phrases c'est comme des parterres de fleurs et donc je vous ai mis du sable pour que vous puissiez vous approcher de mes fleurs j'avais gagné je crois beaucoup à ça je crois par exemple que c'est très important je vois ce livre-là on a mis beaucoup d'air et c'est vachement important qu'il n'y ait pas des textes partout parce que c'est comme des silences dans la musique il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des silences il faut qu'il y ait trop c'est pas ce qu'ils ont rempli à rabord de mots c'est comme des murs de parpaing c'est pas c'est auditeur Jennifer oui alors on a mademoiselle Mamba qui est ici oh là là vraiment on va vous remercier comment elle va on va on va et sinon en fait elle était venue avec une question tout à fait sérieuse quand même c'était quelle serait selon vous la définition d'un bon humain un bon humain oui un bon humain ou un bon maître ça lui suffirait un bon maître oui un bon maître c'est quelqu'un qui respecte sa personnalité qui va pas essayer de terroriser en disant faut faire ça faut faire ça et puis qui va aussi moi par exemple il y a quelquefois des reportages sur les milliardaires américaines qui ils ont un maître d'hôtel pour leur chien un coiffeur il met un smoking pour aller au concert et puis qu'il embrasse tout le temps c'est pas aimer les animaux ça c'est en faire des faux hommes c'est en faire des faux enfants et ça j'aime pas ça du tout je trouve qu'un animal il a sa dignité c'est pas un homme et bon et c'est pas un homme il s'est forcément moins bien et c'est ça ce qui nous intéresse chez eux c'est leur différence avec nous c'est qu'ils sont tout à fait différents ils sont pas pareils et ça a beaucoup de charme je trouve il faut pas en faire des succès d'année d'hommes d'enfants et tout ça pour en prendre moi je vois une fois ça me gêne les gens qui disent c'est mon petit bébé c'est mon petit bébé non c'est pas un bébé un chien alors si personne n'a plus de questions on va faire une petite interview Jean-Louis très courte bien sûr c'est une interview fin de phrase donc je vous donne le début et vous la finissez comme vous le souhaitez comme ça vient d'accord si je devais qualifier mon roman si je devais qualifier mon roman c'est ça la question oui vous finissez la phrase oui si je qualifier mon roman c'est une déclaration d'amour aux animaux si je devais m'exiler au bord de la mer du nord on n'a pas parlé d'ailleurs de cet ouvrage dictionnaire amoureux du nord non ça a beaucoup compté pour vous c'est mon pays oui j'ai beaucoup aimé le faire depuis que je suis écrivain je suis très content j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance d'être plus pas tout écrire c'est bien d'être plus si j'obtiens le prix Goncourt ah ben je serais ayant une féminin c'est un peu difficile mais why not ben je dis j'accepterai certains ont refusé ah alors on accepte ou pas moi je ne le refuserai pas ah ben non je regrette de oh là 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 c'est trop long à répondre je regrette tellement de choses dans ma vie mais mais je ne je ne regrette pas d'être venu mon prochain ouvrage sera je vais faire un livre sur la patience l'impatience l'impatience art déco pour moi c'est beaucoup c'est à dire c'est 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 un c'est c'est quelque chose de très important c'est une belle chose c'est un c'est un un bibelot qui bouge, j'aime bien les belles choses, j'aime bien les tableaux, j'aime bien les belles choses, mais les animaux, ça fait partie aussi du décor. Je trouve que dans un beau salon, dans un chat, ça donne quelque chose de plus au salon. D'ailleurs, je parlais des vices en animaux, je disais les coussins sans chat dessus, c'est un canapé avec des coussins et des chats, c'est très beau. Donc, s'il manque les chats, c'est moins bien. Et la dernière, si je devais dire merci à une seule personne, ce serait ? Ce serait peut-être à ma femme que j'ai perdue, hélas. Parce qu'elle m'a vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Elle était remarquablement intelligente et elle savait me mener, elle avait compris que j'étais pas, j'étais un faux dur, qu'elle savait me prendre. Puis elle était, elle avait des qualités humaines exceptionnelles que je n'avais pas. Elle avait toutes les qualités, j'avais tous les défauts et on était très complémentaires. Merci Jean-Louis. Il est temps de vous remercier Jean-Louis pour cette rencontre, fort en émotion pour nous. Merci infiniment à Jérôme, merci à Laurent et à vous Jean-Louis. C'était une rencontre, à mon sens, c'était un petit cadeau que Jérôme me faisait. Alors merci, en tant que grand admirateur de votre œuvre, c'est un honneur de vous avoir reçu et de vous avoir rencontré même à distance. C'était un plaisir absolu. Alors merci à tous et peut-être à bientôt Jean-Louis pour le prochain. Oui, une photo, pardon. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Ne bougez pas. Une photo de vous. De tout le monde, de vous aussi Jean-Louis. Enleve-t-on basse. Oui. 3, 2, 1. Si c'est à tous les gens qui sont là, qu'ils continuent à me lire, et moi je continuerai à leur écrire. C'est parfait. Allez, photo. 3, 2, 1. Si vous pouvez. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci Jean-Louis infiniment. Merci infiniment. Merci à vous mon cher ami. Merci. Au revoir. Au revoir Laurent. Merci Jérôme encore. Merci à tout le monde. Merci Jean-Louis. Merci Jérôme. Au revoir à tous. Au revoir. Et bon appétit avec les huîtres Jean-Louis. Oui. Merci à vous. Bonne soirée. Bon appétit à tout le monde. Merci au revoir. Au revoir.